Bonjour, je viens d'apprendre le décès d'une étoile mystérieuse. Alors, l'étoile mystérieuse, c'est Thierry Meugler. Donc Thierry Meugler, c'était un couturier, donc il est décédé, il avait 73 ans. Il avait deux boutiques que je connaissais, il y en avait une rue Saint-Honoré, l'autre qui était Place Vendôme. Et donc, pour moi, en tant qu'homme, c'était, comment dire, un créateur de cuir. Alors, et pour les femmes, il y a beaucoup de femmes, comment dire, pour moi c'est quelque chose d'important, c'est que j'en ai rencontré beaucoup qui portaient ce parfum que beaucoup de femmes portent, c'était Angel, donc c'est toujours Angel, donc c'est vrai que souvent quand tu rencontres des femmes, quand tu leur demandes qu'est-ce qu'elles portent comme parfum, et bien c'est souvent Angel. Donc je crois que c'est un des parfums les plus vendus en France. Et donc, bon, c'est, voilà, c'était un super beau mec, et puis qui avait changé d'apparence, puisqu'il avait expliqué qu'il avait eu un accident de sport, et justement qu'il lui avait défiguré la tronche, donc c'est lui qui l'avait dit, et donc, bon, il a préféré changer d'apparence que de, comment dire, d'être plus ou moins défiguré, etc. Bon, c'était peut-être un côté esthétique à sa façon. Mais le truc qui est vraiment mystérieux, c'est qu'il avait dit qu'il avait une, comment dire, une jambe qui était plus petite que l'autre, et puis un pied, il t'aime. Alors on ne sait pas, donc le truc qui est mystérieux par rapport à son accident de sport, c'est de savoir quel genre d'accident il a eu, parce que de prendre, je ne sais pas, moi, genre, un halter sur la tronche, ou bien des poids, etc. Mais que tu le prends sur la tête, mais sur les pieds, et sur, bon, voilà, j'ai trouvé ça assez étrange. Donc voilà, bon, c'était un créateur assez génial. Son parfum va rester, parce que je sais que, je suis sûr qu'il y a beaucoup de femmes qui me suivent, qui portent ce parfum, et c'est ça qui est super étonnant, quoi. Donc voilà, et puis bon, moi, je vais garder le visage qu'il avait quand il était jeune. Franchement, c'était un superbe mec, et je me rappelle qu'avec ses tenues, il était vraiment superbe. Mais bon, qu'il repose en paix, tout simplement. Allez, à plus tard, bye bye.